Vous souvenez-vous de ce jeu qui nous a fait trembler devant nos écrans en 2002 ? Bah personnellement j'avais que deux ans en 2002, je sais pas vous ! Medal of Honor Débarquement Allié, ou Medal of Honor Allé d'Assaut en anglais, est un FPS édité par Electronica, sorti sur PC en 2002. Plus tard, deux extensions ont suivi le jeu original, en formation, sorti en décembre 2002. L'Offensive, sorti en octobre 2003. Mais là je vous parle du troisième épisode de la série, il y a eu deux autres jeux avant. Medal of Honor, et Medal of Honor Résistance, sorti tous les deux sur la toute première Playstation. Débutons d'abord par le commencement. Qu'est-ce qu'un jeu tire à la première personne pour celle des ceux qui s'éclairent encore à la bougie ? Ça c'est un jeu en vue subjective, on appelle ça aussi un FPS, en first person shooter. Shooter ? Parce que regardez, il a un pistolet ! C'est vraiment aussi con que ça. L'un des pionniers du FPS dans les années 90, c'était Doom. Le jeu marquera les esprits pour son côté bourrin et son côté surréaliste. Doom est sorti en 1793 et développé par la société IT Software. Doom fait d'ailleurs partie des premiers jeux vidéo à utiliser des graphismes en 3D. Le jeu ainsi que Wolfenstein 3D utilisent un moteur 3D appelé ID Tech. Ce dernier a été programmé par John Carmack. Plusieurs employés de chez IT Software vont retenir notre attention. John Carmack et American James McGee. Les deux ont travaillé sur la conceptualisation de Doom. Ah ne bouge pas toi derrière ton écran, on reparlera d'American McGee dans quelques instants. Parlons maintenant de Medal of Honor. Ah bah quand même, la moitié des vueurs sont partis déjà ! Mais attends, j'ai presque fini ! En 1999, IT Software débloque un nouveau jeu nommé Quake 3. Et ils utiliseront leur tout nouveau moteur 3D nommé ID Tech 3. Et pourquoi c'est important de le lire ? Medal of American McGee's Alice a été développé début 2000 sur ce moteur 3D. Oui, par le fameux American McGee qu'on parlait plus tôt. C'est également lui qui développera la suite en 2011, Alice, ma test return. Mais ce jeu est sur Unreal Engine 3. Moi je préfère le premier jeu parce qu'ID Tech 3 en fait, voilà. Je vous baise. Vraiment, je fais une petite aparté mais vraiment, allez tester ces jeux, c'est une petite dinguerie. Reprenons. La série Medal of Honor, contrairement à Doom, est basée sur le réalisme. Non non, pas dans son gameplay, mais plutôt dans sa narration. Le jeu Medal of Honor, quant à lui, se déroule pendant la seconde guerre mondiale. D'ailleurs, petite anecdote, il est scénarisé par un mec pas très connu. Attends, deux minutes, fais voir le script. Steven Spielberg ? Oui oui, Steven Spielberg, il a réalisé 2-3 films, entre autres. Car en effet, l'inspiration principale du jeu est d'un film avec Tom Hanks nommé Il faut sauver le soldat Ryan. Qui d'ailleurs est très visible si vous jouez à la troisième mission du jeu, Opération Overlord. 6 juin, 10-144, Obama Beach. Allez ce matin, mettez-vous à couvert, on se retrouve là-bas. Et on est dans le débarquement ? Bah oui, débarquement allié. Ah j'ai la ref, j'ai la ref. Il existe, en tout et pour tout, 6 missions du jeu, en dehors des extensions. Vous y incarnez le lieutenant Powell. D'ailleurs, voici un petit résumé des 6 missions dans le jeu. Dans la première mission, Opération Torche, le lieutenant Powell est chargé d'une mission périlleuse. Infiltrer les lignes ennemies à Arzou en Algérie. Détruire des canons menaçant, le débarquement allié et libérer un agent secret capturé. Traqué et isolé, il doit faire preuve d'un courage exceptionnel pour mener à bien sa mission et retourner auprès des siens. Il faut que cette mission réussisse. Évidemment, il faut que cette mission réussisse. Oh la grosse batteuse ! Maintenant, elle est à moi ! Merci, vous m'aurez tué à qui sûr. C'est une mission rond de m'emmener. Et moi j'aime quand ça pète. Ah les avions ! À mort ! À mort les avions ! Dans la seconde mission du jeu, dans le cadre de la bataille de l'Atlantique, le lieutenant Powell est infiltré à Trognheim en Norvège pour neutraliser une menace majeure. Un prototype de sonar allemand, Naxos. Aidé par la résistance, il doit pénétrer dans une base secrète de la Krieg Marine. Éliminer des gardes, voler les plans et saboter un U-Bot. Traqué, il devra s'échapper sous les tirs ennemis. Ça va chier, on commence directement avec un fusil de précision. Salut mon pote ! J'ai mon pass vaccinal ! Ah ouais, j'ai mon pass vaccinal, t'as vu ? Ah c'est ça, le Naxos prototype ! Ok, ah oui, donc c'était ça ce qu'il y avait dans le briefing. Voilà, on a posé les petits pains de C4. C'est bon ! C'est maîtrisé ! C'est par là. Allez, on y va. Oh ! Oh, je sens ! Je sais pas vous, mais c'est tellement RP, j'ai l'impression de ressentir le froid de la neige. Et le vent, là. Oh ! Bon, en fait, j'aurais bien aimé de lui mettre une balle dans la tête, mais... La porte qui se referme derrière moi. Allez, on ouvre la porte. Et putain, arrête de te fermer ! Dans la troisième mission, l'opération Overlord, le lieutenant Paul rejoint des rangers américains pour le débarquement de Normandie. Après avoir bravé les tiers ennemis à Omaha Beach, il est chargé de nettoyer les fortifications allemandes. Par la suite, aux côtés du capitaine Ramsey, il participe à la bataille de Normandie en accomplissant diverses missions. Le sauvetage de parachutistes de la 111ème division a eu reporté encerclé par des snipers. La destruction de batterie, de lance-roquettes, et d'autres objectifs clés pour le succès de l'opération Overlord. Ah, évidemment qu'ils risquent de mourir. Lance fait canarder. On va jeter un oeil dans cette maison. Il se peut que des gars de la 101ème soient prisonniers. Ils sont de l'aéroporté. Content de vous voir. On a débarqué très loin de notre objectif. Depuis, on cherche notre régiment, mais c'est un festif tireur isolé. Mais notre allié, il joue un meilleur jeu que nous, en fait. Il va directement au point où je devais aller. Un 1ème canon. Je n'ai pas été très loin, j'ai fait quelques mètres. Dans la 4ème mission, derrière les lignes ennemies, le scénario reprend le fil de l'histoire de Manon Baptiste, un personnage emblématique de Medal of Honor Résistance. Le lieutenant Powell est chargé d'une mission cruciale. Il doit non seulement secourir un pilote américain perdu derrière les lignes ennemies, mais aussi aider la résistance française en sabotant des équipements militaires allemands et en volant des plans stratégiques. Cette mission complexe le conduira au cœur de l'occupé, où il devra faire preuve de courage et d'ingéniosité pour réussir. Content que vous soyez là. Les maquisards ont une planque dans le coin. C'est par ici. Vous êtes l'agent américain ? Ouais. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour arriver jusqu'ici. Oh, ça va. Il vaut mieux que vous n'utilisiez pas vos armes habituelles. Elles sont beaucoup trop bruyantes. T'as autre chose ? Merci. On peut recharger. Je me suis juste trompé de touche. Je peux recharger au lieu de... Ouais, c'est bien. Euh... Euh... Oh, j'étais à la bonne distance. On n'a qu'à dire que c'était bon. J'ai pas fait attention qu'il y avait du monde, parce que les objectifs, c'est vraiment d'aller là-bas. On m'a dit que j'avais un niveau incroyable au fusil de PC. La musique est incroyable. Oh, je suis au droite. Alors, je ne parle pas de mes avis politiques. So long ! Je vais tenter quelque chose qui risque fortement de ne pas marcher. Je vais essayer de balancer une grenade là-haut. Oh, 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 oh ! Dans l'avant-dernière mission du jeu, Les Derniers Jours du Tigre, Lieutenant Poel doit capturer un char tigre royal pour s'emparer d'un point stratégique près de Brest. Après avoir rassemblé son équipage dans une ville en ruine, il doit mener le char jusqu'à l'estuaire. Éliminer les défenses ennemies, appeler des renforts aériens pour assurer la victoire. On est toujours discrets, hein. Ok. Vous possédez le manuel de mise en œuvre du Tigre royal. Le Tigre royal, c'est le tank. Est-ce que je vais conduire un tank ? On a récupéré le Tigre royal. Bah oui ! Gros, c'est une dinguerie ! Oh la dingue ! Les gars, on conduit un tank, quoi ! Il y a tout qui est destructible ! On revient, on peut casser les maisons. Mais oui, on peut casser les baraques ! Oh, mais je vais tout casser, en fait ! Mais quoi ? Mais quoi ? Gros, il a esquivé la rue ! Vraiment, il esquive le Tigre royal. D'accord, donc le mec a activé son ultraste, hein. Dans le doute, je vais péter toutes les baraques. Bah, c'est la Normandie, hein. C'est chez nous, hein. C'est le terre-terre, tu vois. Mais dans le doute, tu vois. On reconstruira après. On pense que l'ennemi a piégé le pont. Il faut absolument que vous les empêchiez. de tout faire sauter. Reçu, mon lieutenant. On amène le charme jusqu'au pont. L'objectif, c'est de venir ici. Empêchez-le d'appuyer sur le détonateur. Mais il est où ? Il est là-bas. Pour s'envoyer en forme. Repérez les chars réglés à l'aide de vos jumelles. On s'occuperait. Pour terminer, dans la dernière mission, le lieutenant Powell est envoyé en mission suicide. Pour déconstruire le fort Schmersen. Une usine à gaz moutarde en Allemagne. Après avoir saboté des défenses anti-aériennes, il doit infiltrer plusieurs sites ennemis, dont une fabrique d'armes et une gare. Avant d'attaquer le fort en force. Et à la fin, il y a tout qui pète, c'est trop bien ! Par contre, monsieur, ton fusil traverse la tête, c'est normal. Gatôt, il y a un autre truc qui va te traverser la tête, regarde. Au revoir. Regardez ce vieux JPEG, il est moche. D'ailleurs, c'est principalement à cause de ça que la compression, la vidéo, elle est très très moche, en fait. Plus il y a de pixelisation à l'image, plus ça va flouter, tu vois. Quoi ? Pourquoi tu murs pas ? Ah, quand même ! T'es genre, t'as pas entendu la petite balle siffler ? Ah ! Mais on peut les prendre, les flingues ? C'est moi qui me posais la question, en mode, est-ce qu'on peut nous prendre ? Mais bien sûr qu'on peut tout prendre. Oh, mais oui ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une STG44. Alors, je sais pas ce que c'est, mais j'aime beaucoup. Mais attends, je peux, là, ou pas ? Ah, mais là, je peux, d'accord. Fallait juste que je fasse ça. Attends, mais ça va péter. Bon, je suis mid-life, je suis un peu dans la merde, moi. Ah non, mais non, mais stop ! J'espère qu'il n'y a pas d'alarme, encore une fois. Qu'est-ce que... Quoi ? La vache, je me fais flipper. Bon, là, par contre, j'ai peur. Vraiment, les tics sûrs, elles le font très très mal. Et deux, un... Quoi ? Mais il me sort de vous ! Non, c'est là où tout passe les communications. Evidemment. Et on y arrive. Voilà ! Ah, il faut que je récupère un masque à gaz ! En soi, c'est logique, on va faire exploser l'usine. Oh, les masques à gaz ! Oh, la vue masque à gaz ! Oh, je lui attendais pas du tout ! On y arrive. Oh, bah zut, bah alors ! Éloignez-vous des émanations ! Hé, 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 hé ! Hé, 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 hé ! Bah ouais, mais non. J'ai un masque à gaz ! Et heureusement, j'ai envie de dire. Faut courir, faut courir ! Wow, 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 wow ! Je sais pas où je vais, mais j'y vais ! Je continue de courir ! Je m'arrête pas ! D'accord. Oui, on se casse ! Oui, 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 on a faim ! Ha, ha, ha ! Solange ! Oh, oui ! Oh, la faim ! La faim, c'est écrit ! C'est écrit, ça y est ! La faim ! Putain, on l'a fait, ouais ! Ce jeu se termine en 10 heures, mais reprenons. Vous savez quelle série de jeu a vu le jour après Medal of Honor Débarquement Allié ? Call of Duty ? Call of Duty, par d'ailleurs, a été créé pour détruire Medal of Honor ! Eh, franchement, vous venez pas dire que je suis de mauvaise foi. Je déteste Call of Duty et tous les FPS modernes. Vous trouvez ça normal de payer un jeu de 80 euros ? Vous trouvez ça normal de payer des micro-transactions pour des skins de merde ? Vous n'êtes qu'une bande de fourmis consumérisme. Bientôt, le chaos s'aimera à l'intérieur. Ha ! Malheureusement, la série Medal of Honor, au fur et à mesure des années, a commencé à sombrer dans l'oubli. D'ailleurs, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai fait la campagne du jeu Medal of Honor, c'est que j'ai été bercé. Bercé par la douce musique de Michael Gacchino. Moi, personnellement, j'ai besoin de vivre le jeu vidéo. Et la musique, elle est là pour accompagner. Je ressens comme de la joie et de la mélancolie. Ce mélange crée une harmonie parfaite dans mes jeux vidéo préférés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve personnellement ce qui manque, c'est un remake en haute résolution. Car simplement, les greffismes du jeu ont très mal vieilli. Peut-être avec des technologies futures, je pense plus particulièrement au RTX Remix de Nvidia. Et grâce à l'intelligence artificielle, peut-être qu'un jour, Medal of Honor renaîtra ses cendres tel un phoenix. Cette vidéo est à présent terminée, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs, si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Je vous invite à donner votre avis dans les commentaires, mais également à partager cette vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut !